Aujourd'hui à la mairie de Tapu-Tapu-Atea, une vingtaine de jeunes de Raya-Tea et Taha sous contrat civique avec des entreprises ou établissements locales se sont présentés pour une formation civique et citoyenne. Le but de cette formation, qui intervient deux mois après leur début de contrat, est de les informer sur la réglementation et les missions leur étant attribuées en ayant un statut différent d'un employé classique. En fonction de mon service civique, il y a certaines choses que je ne peux pas faire et certaines choses que je peux faire, c'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes fonctions qu'un employé normal. Ma fonction, c'est de soutenir les élèves, d'animer un peu dans la classe, les emmener et surtout surveiller les élèves. Il y a plusieurs choses en civique qu'on ne peut pas faire comme un contrat normal, comme par exemple organiser tout ce qui est manifestation, accueillir tous les paquebots qui sont étrangers ou qui viennent de Tahiti, et accueillir tous les présidents, par exemple tous les maires de Tahiti qui descendent sur Réatea, leur faire visiter tous les lieux de Réatea et tout. Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert aux 16 à 25 ans, élargi à 30 ans, aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, il est indemnisé par l'État et s'effectue en France ou à l'étranger. Tout d'abord, moi ça m'a surpris parce que nous sommes beaucoup, puis après ça va m'aider à plus comprendre ma mission en tant que service civique. Cette formation pour moi, elle est très utile pour, déjà pour mon futur, c'est une expérience en plus aussi pour avoir du travail plus tard. Comme expérience déjà, dans nos dossiers, ça sera un peu plus solide que maintenant. Cette formation m'a appris beaucoup de choses. Je crois que ça va m'aider au collège avec les élèves. Normalement, cette journée est censée leur apporter des nouvelles connaissances sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. C'est d'informer les jeunes sur le cadre réglementaire des services civiques, pour résumer leurs droits et devoirs en tant que jeunes en service civique. Bien que ces jeunes sans emploi à l'origine soient en poste durant une année, pour beaucoup d'entre eux, ce contrat est une aubaine, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan financier. J'ai un certain optimiste par rapport à ce service civique parce que ça va me permettre d'obtenir un bon contrat pour le futur et un bon travail. Les services civiques ne sont pas recrutés sous qualification. Pendant les deux premiers mois de leur service civique, c'est là qu'intervient la formation. Cette formation, qui se tiendra durant deux jours à Taputapuatea, sera sans doute une occasion de mieux comprendre leur mission durant une année, mais aussi de connaître leurs devoirs en tant que citoyens en Polynésie française. J'ai expliqué commenter les déchets, parce qu'on a fait qu'ils ne savent pas... J'ai expliqué commenter les déchets, parce qu'on a fait qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas... ... ...